Nous allons parler environnement dans ce bel espace, le plus bel espace de bras. Et franchement, parlons environnement, c'est vrai qu'on en parle au plus haut niveau de l'environnement et en particulier du changement climatique, mais il n'y a pas que cela et pour la ville de Bram, c'est aussi un engagement majeur du mandat, ce mandat d'ailleurs qui a commencé par la distribution d'un tote-bac à chaque famille bramése. Nous avons mené des actions phares avec la journée de l'environnement dans le parc des Essars où nous avons eu plus de 30 exposants ainsi que la marche verte et toutes ces actions ont été très plébiscitées. Mieux trier nos déchets a été un temps fort. Nous avons mis en place plus de 100 points d'apport volontaire. André, ça a été un travail long et fastidieux, non ? Effectivement, Rosy, ça n'a pas été simple. Nous avons eu de nombreuses réunions avec des services techniques pour déterminer les points d'apport et puis nous avons essayé de faire preuve de pédagogie. Lors de la journée de l'environnement, il y a eu deux ateliers avec le Covaldem et le Simiton. Et puis, nous avons édité un guide du tri qui a été distribué avec le regard du mois de juillet. Et également, avec Muriel Denuc et sa commission, nous avons installé des dispositifs de tri dans toutes les salles municipales. En 2021, nous avons lancé le bilan carbone de la commune. Concernant l'économie d'énergie, nous avons entièrement rénové l'espace idéal. Et parmi les actions qui vont se renouveler, Cathy évoquait tout à l'heure la journée de l'environnement, la marche verte, c'est quelque chose qui devrait être renouvelé chaque année. Il y a aussi l'action « Une naissance, un arbre ». Tous les ans, nous planterons autant d'arbres qu'il y a eu de naissance. Et ensuite, il y a aussi la famille « Zéro déchet » qui, la première année, a connu un bon succès. Et compte tenu de ce succès et de la demande des participants, elle a été renouvelée et sera renouvelée tous les ans. Il y a plusieurs ateliers, donc une famille va vous en parler. Bonjour, je m'appelle Henri Péjouan, habitant de Bram. Nous avons participé en famille avec ma famille, mes enfants, aux ateliers « Famille zéro déchet ». C'était vraiment une expérience très enrichissante pour nous, puisqu'on a pu apprendre plein de choses sur des thèmes très variés. En premier lieu, celui du tri. Le but du jeu pour nous, c'était de réduire les déchets qui vont dans la poubelle noire et on a pu rentrer vraiment dans le détail de tout ce qui pouvait être recyclé dans notre département de l'Aude. Depuis lors, on a beaucoup réduit ces déchets dits poubelles noires et augmenté vraiment ceux recyclables, avec dans l'esprit maintenant de réduire tout ce qui va dans cette poubelle jaune et notamment les emballages. Autre sujet qui nous a particulièrement touchés, c'est la cuisine anti-gaspi et on a pu faire de délicieuses recettes à base de produits que d'habitude on n'utilisait pas ou qu'on jetait. Et encore un thème qui nous a plu, c'est celui des produits ménagers pour le quotidien de la maison, puisqu'on voulait nous se débarrasser de tous ces produits dits chimiques classiques et on a pu fabriquer nos propres produits ménagers, le nettoyant d'utilisage par exemple, l'adoucissant ou la machine pour laver le linge. Ce qu'on a beaucoup apprécié dans ces ateliers, c'est qu'on a pu partager nos expériences avec des gens qui étaient peut-être un peu plus avancés que nous, qui avaient donc plus d'expérience, d'autres qui étaient un peu plus en retard et ça s'est fait dans une très bonne ambiance et on a pu évoluer depuis lors toujours dans cette thématique et on essaie de continuer le chemin vers un usage plus environnemental dans toutes nos pratiques quotidiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada